Et bonjour tout le monde, c'était Pseudo et nous voici pour jouer à comment enlever un dragon de Grégory Vert, un jeu auquel j'ai apparemment joué le 29 novembre 2009. C'était pas vraiment un jeu d'artistique cette fois, c'était un petit jeu avec plusieurs possibilités, où au début tu viens d'un oeuf, et d'un oeuf, les dragons éclosent des oeufs, sonnent. Ce ne sont pas des créatures qui élèvent et qui sont élevages, c'est ça ? C'est parce que de leur haute degré d'autonomie, des nouveaux-nés dragons. Seulement, enfin contrairement à un bébé humain, les nouveaux-nés peuvent se défendre par eux-mêmes. Alors que leurs aînes restent vestigianes, ils peuvent toujours chasser et consommer de la nourriture sans assistance. Ils sont capables de se défendre contre des prédateurs. Donc vous pouvez manger de l'herbe. La coloration Les écailles de dragon prennent n'importe quel couleur du spectre de l'arc-en-ciel. Contrairement au fond de chlore, les couleurs du dragon n'ont rien à voir, ont peu de choses à voir avec les tempéraments ou son habilité. La couleur des écailles de dragon dépendent entièrement de la nourriture qu'ils mangent quand il est nouveau-né. Ce n'est pas clair de savoir qu'est-ce qui cause un dragon à préférer une nourriture par rapport à une autre. Cela pourrait être certainement une matière de préférence personnelle. Donc là, c'est une créature vivante. Cela, c'est aussi une créature vivante. Et cela, on va manger un petit peu d'herbe. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a des variantes de couleurs. On va tout manger. Nous sommes aussi bien carnivores que omnivores que végétariens. Donc nous sommes omnivores. C'est certainement. Nous mangeons tout ce qui est à notre portée. Par contre, on a un peu de mal parfois à viser avec notre bouche, la créature. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a un arbre. Nous n'avons peut-être pas des ailes, mais nous savons sauter. Toi, tu vas me résister. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Créatures de l'enfer. Voilà. Qui a-t-il d'autre ? Rien. Et nous sommes un Alifikanbydos. Oh non. Capturer un dragon. Quand il est immobile, un nouveau dragon peut être capturé avec une utilisation sage de magie. Les bénéfices de capturer un dragon sont nombreuses. Ces créatures magiques, en étant des créatures magiques, même d'en armes sous création, peuvent être utilisées dans des rituels magiques. L'éthique de garder captif une créature consciente, enfin sentiante, sont questionnables. Mais comme si la sagesse pouvait garder une créature comme ça aussi longtemps. Et évidemment. L'adolescence. Après plusieurs années, le nouveau-né dragon va grandir considérablement. Il va être aussi grand que n'importe quel être humain. Et il va avoir achevé une grande force et une grande intelligence. Un adolescent captif ne risque pas de rester captif bien longtemps. Les aînes des adolescents ne sont pas encore capables de se développer assez pour un vrai Vaughan. Mais ils sont capables de se soulever, permettant aux dragons d'étendre le maximum de hauteur et la hauteur et la longueur de leurs sauts. On peut toujours manger et on peut double sauter. Brief power. Les pouvoirs de souffle. La plus d'extingue des habiletés des dragons est leur pouvoir de souffle. Les dragons peuvent canaliser la magie à travers leur bouche pour causer des déchets incroyables. Comme cracher du cheveu, de la brume de soin ou encore un jet d'eau qui est magique. Qui cause aux plantes de grandir à des politesses incroyables. Chaque dragon a seulement une habiletés de souffle. Et cela peut être déterminé par le régime des dragons. En étant adolescent. Les dragons n'ont pas de... Certains dragons n'ont pas d'habiletés de souffle. Et sans doute dû à une nutrition insuffisante. X, Rere, Queen Am, Magus. Donc ça, on va imaginer que c'est de pouvoir des plantes. C, ça doit être pour souffler. Et si je prends ça... Ah ! Il faut manger plusieurs plantes. Du coup, évidemment. Est-ce que ça, on peut le manger ? Oui. Ça va être pour le feu. On va manger les plantes. On va se nourrir de toutes les plantes possibles et imaginables. Bon, là, je vois du feu et de l'eau. Et enfin, finalement, nous avons un pouvoir de souffle de croissance de plantes. Certains dragons gagnent l'habileté de produire un jet magique d'eau. Un jet d'eau charge... Un jet concentré d'eau magique à partir de d'un bouffe. Cela a un effet de provoquer et de croissance dramatique sur la végétation. Enfin, non. C'est un effet rapide et dramatique sur la végétation. En un instant, une plante qui semblait morte va revivre. Et les réconnes vont refourir. Certains dragons sont connus pour utiliser cette habilité pour éviter la famine dans les communautés humaines. D'autres ont choisi de devenir les vengeurs de la forêt. Et combattent pour des plantes contre... Enfin, combattent pour des plantes contre des humains. Contre des humains. Donc, des dragons éconos. Donc, utilisons ça ici. Nous avons donc possibilité de nous en fuir. Échappatoires. Il n'y a pas eu de cas connus de dragons captifs qui ont été gardés après la fin de l'adolescence. Les dragons sont trop intelligents et ont une trop forte volonté pour être gardés captifs. Une fois que son corps et son esprit se sont dédopés au-delà des niveaux humains. Les captifs et les kidnappeurs les plus chanceux s'éveillent tout certainement un jour en voyant que leur animal de compagnie s'est disparu. Alors que d'autres, moins fortuneux, ont reçu la leçon de leurs conséquences d'avoir essayé d'oublier un dragon. X, R, Kynia, Magus. Donc, en gros, ça veut dire qu'on peut une zigouille. Navi adulte. Un dragon adulte a au moins... au moins la moitié d'une centaine d'années, enfin la moitié d'un siècle d'âge. Certains, parfois, plusieurs, à plusieurs étages de longueur, enfin de hauteur, est capable de manger une vache ou un humain en un morceau, enfin d'une bouchée. Les dragons cruennes vont souvent attaquer les humains, les tuer. Un dragon adulte peut voler dans les ailes en utilisant ses ailes ou tout simplement flotter en les gardant sorties. Un nouveau-né adulte dragon, un jeune adulte dragon peut tenter de trouver une maison. Les bonnes maisons sont des endroits sécurisés avec une vue sur les terres proches. Un dragon peut toujours dire quand un dragon a choisi une nouvelle maison. Il ne va y rester, qu'en dire, sans immobiles, sans un endroit... Il va y rester immobiles pendant un moment. Donc dès qu'on aura trouvé un endroit qui nous plaît. Du coup, on peut utiliser ça pour... Quand on s'appelle interagir en dessous, c'est un peu pour interagir avec le monde. Et justement, l'interaction avec les humains. L'histoire de l'interaction avec les humains et les dragons sont complexes. Certains dragons ignorent complètement des humains, alors que d'autres causent une destruction arbitraire et fruelle. Occasionnellement, un dragon va se mettre dans une position de pouvoir au-dessus des humains. Parfois, en étant un strict seigneur ou un gracieux protecteur. Un dragon adulte est d'une vue effrayante. Et il est pratiquement invincible à presque tout sauf les humains n'est plus acharné. Est-ce qu'il meurt si je saute ? Des choses se passent. On va manger le corps comme ça. On va manger le corps et puis comme on a décidé d'être pourri par ce mouvement-là. On va tous les dévorer. Soyez végétariens ! La nature, vous reprenez droit ! Passe ! Ah 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 ! Voilà ! Ah oui, dis-donc, pas de corps, pas de corps, pas de corps, pas de témoin. Voilà, trois d'un coup. Donc du coup, soit on peut se mettre là, s'il me rappelle bien. Voilà, il y a le truc de la maison. Mais bon, on peut encore faire quelques dégâts ici. Soit ici, on peut faire des dégâts de ce côté-là. toc, 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 toc. Yam ! C'est bon. Ou sinon, on peut décider de se mettre ici. Donc soit on prend le contrôle du château. Soit on prend le contrôle de notre entre. Donc moi, j'ai envie de dire, on va prendre le contrôle de ce château désolé. Vu qu'on a dévoré à peu près tout ce qu'il y avait autour. Un tyran sauvage. L'histoire est pleine de ses... L'histoire avec Aaron Rache est pleine de ses petites histoires à propos de dragons tyrans. Ces créatures cruennes qui prennent le contrôle d'un village humain par la force. Et... Mais... Des règles avec... Une griffe de fer. Et des juillements rapides. De nombreux de ces tyrans sont motivés par... Des... Par... Des taxes. Des demandes de leurs sujets humains et d'autres... Des... Désirons. Enfin... Ils demande ça... De... Des... De... Désirons... Deux... 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 Ce sont les Forces... Quelles que soit la raison, les Dragons tyrans peuvent régner pendant des centaines d'années... Avan d'être... Tués... Par un... Héros... Les... Osis... Ce sont lesuscités ! de poser une menace. Ce héros ou une héroïne sans avoir un lien de destiné avec le dragon. Parfois, le dragon est un guerrier qui est envoyé pour tuer le dragon. Parfois, le héros peut décider de se dire d'amitié avec le dragon ou de travailler de son côté. Le héros peut même être envoyé pour payer un du, un dragon tyran. Comme les dragons, les héros peuvent être bons ou mauvais. Ils sont reconnaissables seulement par leur force terrifiante. Donc, du coup, c'est un dragon tyran. Donc, il y a quand même du monde ici. C'est sympatoche. Ah, mais il y a quand même des maisons qui sont envahies. par les terres. Et normalement, voici notre dragon. Le service. Avec nos dons appropriés, le héros a pu apaiser nos dragons assez pour tempérer ses relations avec les humains. Le héros doit amener un cadeau et, euh, du tout. Et, euh, jurer, euh, son, euh, comment ça s'appelle ? Jurer adnégence au dragon. En le faisant, le héros devient un outil pour le dragon pour avancer, euh, pour avancer, euh, l'agenda de la créature. Cela, euh, permet, euh, cela donne aux héros de gros pouvoirs. Et cela veut aussi dire que la liberté du héros est, euh, euh, est permis, euh, seulement par, euh, une pensée de dragon. Si le dragon abandonne nos servant, le servant est souvent exécuté par les autres humains, euh, euh, sous le contrôle du dragon. La fin. Et du coup, il y a plusieurs, euh, petites fins de ce petit truc. Donc, du coup, vous avez plusieurs, euh, qu'est-ce qu'on va dire ? Vous avez, vous pouvez revenir à plusieurs stades. Donc, on va revenir là. On va dire, hop, il est à donner 100. On va lui donner une couleur jaune et passe. Donc, ça, on sait. Et maintenant, on va aller manger. On va aller manger du feu. Car le feu, c'est bien. Donc, prenons le feu. Est-ce qu'on peut jouer du piano ? Non. Donc, prenons du feu. Encore plus de feu. Euh, je me rappelle plus. Là, c'est des plantes. Et ça, si j'essaye de manger. Non. C'est, on aurait déjà séancé. Mais de toute façon, normalement, il y a des petits trucs. Là, on a le nid de notre copain. Et il est blessé. Donc, ça veut dire que si j'avais un pouvoir de soin, je pourrais m'en occuper. Mais nous n'avons pas de pouvoir de soin. Par contre, nous pouvons passer ici pour nous en fuir. Ici, il y a de l'eau. Et ici, il y a du feu. Plus de feu. Mais là, je n'en ai plus assez. Je n'ai pas assez de feu pour souffler. Donc, je vais descendre en espérant qui en est. Et effectivement, voilà. Je ne savais que je pouvais d'avoir. Le souffle de feu. C'est, euh, dans les mains, dans les esprits des paysans, c'est l'habilité la plus mémorable d'un dragon. En produisant des gaz inflammables dans son estomac et en animant avec une glande spéciale à la racine de sa bouche, le dragon peut produire des fnams assez chaud pour incinérer n'importe quoi. Enfin, n'importe, oui, n'importe quoi sur son chemin. Comme ceci. Est-ce que je peux manger, ça ? Non. Est-ce que je peux le manger, ça, au moins ? Ouais. Donc, du coup, on va pouvoir utiliser le souffle de feu pour détruire quelques petits trucs, notamment pour s'échapper vers la droite, comme vous avez pu nous voir. Mais on a quand même un petit truc à dire à notre kidnappeur qui, franchement, ne mérite pas. Voilà. Tu ne mérites pas la vie. Je fais ça. Voilà. Cela t'apprendra à m'aider de forces qui te dépassent. Et donc, nous passons. Donc, on a exactement le même message. À l'âge adulte, nous avons le même message. À l'âge adulte, nous avons les interactions humaines. Donc, là, on va surtout jouer le dragon normaux. C'est-à-dire, bam, on crache du feu, on tue tout le monde. La la la. Les maisons sont détruites. C'est le dragon. La la la. Nous, on n'aime pas les humains. On avance, on avance, on avance. La guerre. La guerre, c'est moi. Et du coup, on va aller dans notre petite cave. Se reposer. Après temps d'aventure. Le fiat scorge. Le dragon... Scorge, c'est quoi déjà ? Hop. Traduction. Le fléau. Ah, c'est... Scourge. Eh bien, comme quoi. Bon, du coup, le fléau d'Ormarcraft, il n'aime quoi en anglais. C'est rigolo. Le fléau draconique est une créature effrayante. Ces créatures, ces pètes, ne causent la destruction pour apparemment aucune raison. Parfois, ils demandent un attribut de richesse des sacrifices humains. Mais d'autres fois, ils détruisent juste tout et repartent dans leur terrier distant. Parfois, le plus attrait des héros humains peut s'approcher d'un fléau. Soit pour lui donner un attribut ou vaincre la bête. Bon, cette fois, on ne va pas lui donner des fléau. Cette fois, je pense que c'est bon. Là, il y en a marre. On va exécuter tout ça. Hein ? Parce que bon, les dragons, c'est rigolo. Mais un bon dragon est un dragon mort. Surtout avec, là encore, une tonne de corps décharnés, des bâtiments détruits. J'ai envie de dire qu'est-ce que c'est que ça. Le Sina pour récupérer la quête, la récompense et un dragon ne donnera que une grande célébrité. Ah bah tiens, on nous remet des objets ici. Si jamais on veut changer d'avis ou je ne sais quoi. Et voilà. Tuer un dragon. D'abord, c'est un risque constant. Même pour les dragons, même pour les êtres aussi immortels qu'un dragon. Quand les dragons, même si des dragons peuvent vivre des milliers, des millénaires, une flèche finale tirée par un cœur féroce peut terminer la fin, peut mettre fin à la plus noble de leur vie. Les humains qui abattent un dragon restent dans l'histoire. Mais un dragon, lui, vivra tous les jours à jamais dans l'histoire du héros. Cela ne veut rien dire de vaincre une bête faible si la légende du tueur du dragon ne sert qu'à honorer le dragon qui a lui-même donné vie à l'héritage du héros. Et du coup, une faim sans dragon. Mais que se passerait-il si on faisait autre chose ? Nous avons désormais un dragon noir. Et cette couleur ne va rien dire. Donc on va récupérer manger de nos. Manger de nos. Manger de nos. Manger de nos. Exactement. Donc, où allons-nous manger de nos. Si nous ne me rendons pas de bien, il y en a ici. Il y a des champignons. De soin. Ici, il y en a naba. Il y en a pas en bas, je ne me rends pas de plus. Non. Là, il y a que. Hop. Voilà. Et du coup, comment allons-nous les échapper ? Si on prend un sort de soin. Je vous le demande. On peut s'échapper par en bas. Si on a envie. Ou sinon, on peut être gentil. Et tout mignon. Que comme vu avant. Notre captif. Enfin. Notre kidnappeur. Est malade. Et donc, pour une fois. Nous n'allons pas ni ôter la vie. Et peut-être. Ni la prolonger. Si je trouve. Un endroit. Où. Manger. Le reste. Pour avoir. Les. Pouvoir de soin. Voilà. Le souffle de soin. Un dragon qui a ingéré certaines herbes et des substances mythiques durant l'adolescence. peuvent produire une brume de soin de ses nasaux. Cette substance est aussi efficace que la meilleure des baumes faits par des hommes. Et peut soigner de nombreuses conditions. Cette habilité est parfois utilisée de manière de manière régoïste. Pour que le dragon puisse amuser de lui même à récompenser des servants noyans. Mais les contes parlent souvent aussi de dragon qui aurait utilisé ses pouvoirs pour des causes bonnes. Et donc c'est ce qu'on va faire. Ne pardon. Parfois, un dragon captif va pardonner son kidnappeur. Et va faire un acte de gentillesse dans un moment de besoin. Le dragon est en tout point une bête supérieure à l'esprit d'un humain. Enfin, non. Une bête supérieure à un humain. Supérieure dans l'esprit, supérieure dans le corps et supérieure dans le cœur. Quand un dragon montre de la colère, il ne brûle de manière plus fabriante que n'importe quel rage humaine. Mais quand un dragon pardonne, pardon... Mais quand... Un pardon draconique brille encore plus fort. Son n'est plus insultant des kidnappeurs pour résister à une telle noble bête. Et donc du coup, on a la bête à vie. Et que fait le sort de soin ? Il ressuscite des gens. Enfin, des bêtes blessées. Dutôt. Parce qu'il y a un léger truc. Avec ça, c'est qu'on peut soigner des... Qu'en s'appelle ? On peut soigner des gens comme ça. Mais on peut aussi faire un tout petit truc différent. Et là, on va aller au champ de bataille. Donc, on va soigner cette personne. On va soigner cette personne. Et que se passe-t-il si on fait ça ? C'est un zombie. Et oui, des choses se passent. Donc, notre soigneur peut aussi être un nécromancien. Et donc du coup, avec un magnifique sort de soin. Euh... Est-ce que je vais... Je crois que je vais aller dans... Euh... La tanière. Parce que je pense que si je vais sur le château, ils vont me remettre de tyran. Ah ! Le gardien soigneur. Enfin, l'observateur soigneur. L'observateur est l'un des dragons les plus mystérieux. Il ne fait que très peu de mal aux humains. Et il se contente de rester loin de toute civilisation. Ces dragons sont rarement vus comme des menaces à la civilisation. Et euh... Et euh... Seulement occasionnellement, ils causent des dégâts au euh... Au euh... Le village humain. Et vont souvent euh... Seulement euh... Euh... Attaquer les humains euh... Qui tentent de les tuer. Ouais. Ils vont seulement blesser les humains qui euh... Essayent de euh... De euh... De euh... De l'attaquer. Les héros qui essayent de détruire euh... Ces dragons sont typiquement motivés que par euh... Deux guerres personnelles. Plutôt que la protection de la civilisation. En gros, si j'essaye de me digouiller avec ça, c'est un petit sanofio. Donc, on va y aller. On va aller voir notre dragon qui est plus que pacifique. Donc j'ai envie de dire, on va pas l'attaquer. Nous ne sommes pas une personne qui a aucun coeur. Bon, par contre, si tu pouvais aller un tout petit peu plus vite, monsieur le héros. Tu me diras, je crois qu'il va aussi vite que le dragon, donc c'est déjà un exploit. Ah, toi, t'es encore me laissé. Ah, tiens, il refuse ça. Donc, peut-être que si je te paye, tu accepterais. Bon, par contre, si tu n'acceptes pas la paye, tu te préviens. D'amitié, avec le cadeau d'un partenaire informé d'un... Ah, non, là, ça te passait. D'amitié, avec un cadeau, avec un bon cadeau ou une bonne introduction, un héros peut se nier d'amitié avec un dragon. Le partenariat ainsi formé est aussi fort qu'un lien en famille ou en mariage. Le héros et le dragon vont combattre ensemble et servir de compagnon. Un tas de partenariats entre les deux, entre deux êtres si différents et spéciales. Les plus grandes choses qui font effet dans l'histoire ont été faites par des héros qui s'étaient liés avec des dragons. Et qui s'aventuraient là où aucune force... Là où il n'y avait pas plus d'autres forces plus puissantes sur terre. Là, fin. Et du coup, là, maintenant, on vient de faire les trois dragons. Mais il reste encore un petit truc. Et nous allons prendre un dragon 2. Bon, comme vous avez vu, je me fous complètement des code-couneurs. Donc je peux avoir un dragon qui soigne avec un noir et puis un dragon qui fait du feu en route. Je m'en foutrai complètement. Bon. Et du coup, si on a un mauvais régime en tant que dragon, on peut aussi se retrouver à ici, par exemple. On s'échappe, on s'échappe, on s'échappe. Et voilà. Et du coup, on n'a pas de pouvoir de Fnab, là. On ne peut pas manger la biche. Ou de cerf. Et du coup, on va avoir un dragon qui va avoir littéralement aucune interaction. Voilà, dans nos héros, il est quand même un peu petit nombre que le dragon. Et on va se mettre là. Tout simplement. L'observateur retenu. L'observateur est le plus mystérieux des dragons. Il ne fait que peu de dégâts, blablabla, 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 blablabla. En fait, c'est exactement la même chose que le soigneur retenu. Et du coup, le héros, lui, évidemment, c'est un héros, il est motivé par l'argent. Donc, on va y aller. Sauf que le héros, bon, il est un peu confiant. Et puis, bon, il n'a pas beaucoup plus d'aide dans son arc. Donc, ça va être un peu de bras. En plus, là, il vient de faire une petite compétition dans la ville avec d'autres archers. Et il a oublié lui-même de mettre plus de munitions dans son carquois. Allons-y gaiement. Donc, cette fois, nous nous retrouvons face à un dragon qui n'a pas de pouvoir de Fnam. Donc, il va attaquer avec sa queue. Et tuer le héros. La chute du héros. Certains héros n'étaient tout simplement pas destinés à survivre. Certaines bêtes ne peuvent être vaincues. Et un héros qui tombe et qui confronte, enfin, qui hésite ou qui confronte un dragon trop tôt, ou simplement malchanceux, va mourir. C'est le risque que le héros embrasse quand il va s'aventurer dans sa queue ultime. Un héros n'est pas un héros par la cause de sa braverie. Un héros est celui qui fait ce qui doit être fait. Même si c'est effrayant. Et même si cela doit être dur. Et même si cela doit se terminer dans un échec. Et cette fois, nous ne voyons que le dragon. Après avoir vu plusieurs fois que l'humain. Et du coup, maintenant, on peut passer maintenant directement de cet état-là. Donc, qu'allons-nous faire de cet état ? Nous allons prendre le soigneur. Et nous allons faire un tout petit truc. Un tout petit truc, tout simplement. Alors, c'est que je suis gentil avec des humains. Mais seulement quand ils sont sous mes ordres. Et particulièrement, c'est la forme qui me paraît être les plus adaptée. Donc, vous pouvez imaginer vraiment les trucs horribles. Un dragon qui est en train de sauter, qui saute sur les personnes. Et puis après, qui les zombifient. Ce serait vraiment des trucs horribles. Vous imaginez par exemple Godzilla qui ferait ça. Dis Godzilla, comme ça, vous avez vraiment le bisouel. Je ne me rappelle plus si... Ah zut ! Je ne pensais pas que l'échappe, ça allait faire ça. Si je ne me rappelle plus, ben justement, on va voir avec... Du coup, on verra avec... Qu'on s'appelle. Quand le héros reviendra. De toute façon, là, je veux juste savoir comment ça s'appelle. C'est le nom qu'on va donner au droit. Là, c'est juste des différentes fins que je recherche. C'est que si ça s'appelle le nécromancien observateur, ce sera un peu triste. Et par contre, du coup, normalement, justement, là, vous voyez que des humains, ils deviennent des zombies. C'est pris en compte. C'est pris en compte. Putain, tu peux écraser de même. Ça, c'est normalement qu'il est encore plus hostilé. Tu sais, vous voyez les... Qu'en s'appelle... Des trucs de... Une série de production. On mettait ça, mais avec des vrais humains. Et des vrais dragues. Enfin, des vrais dragues. Et des vrais... Des arts qui seraient gigantesques. Et puis, qui écraseraient des trucs. Et puis, qui feraient des trucs de nécromanciens. On a donc... Le fléau nécromantique. Et du coup... D'accord, en fait, ça donne exactement le même titre. C'est juste qu'on change de type de fléau ou de type d'observateur. Et comme je l'ai dit, normalement, c'est pris en compte. Le fait que... J'ai zombifié plein de monde. Vu que c'est un néo-décromancien. Voilà. Bon, et c'est tout. Est-ce qu'un héros... Là, par contre, c'est le truc que je vous demande. Est-ce qu'un héros... Bah, tu sais quoi ? On va le mettre quand il sera tout prêt. Ouais. Donc... On va mettre le soigneur. Cette fois, on va le faire... Un descente château. Surtout que ça ne va pas être attirant. Donc normalement, on devrait avoir quelque chose de différent. Comme ce n'est pas attirant. Juste ça. Après, est-ce qu'on aura quelque chose d'autre ? Parce que c'est un soigneur. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et pas un zombi de rennever. Hop. Je vous ai tous soignés. Obéissez-moi. Le gardien soigneur. Parfois, un dragon va se... Va se décider en gardien. De... D'un village humain. Il est peut-être ici pour... Une... Vrai... Ah mince. Bon bah, hop. On retourne ici. Pour une bienveillance, mon chien. C'est pas compliqué normalement. Pour une vraie bienveillance. Ou peut-être, c'est une sorte de... C'est une sorte de... De concern... Enfin... De raison considérant... De... Condécendance. Nous humains... Euh... Comme... Ce que nous humains avons... Euh... Devant... Avec nos animaux de compagnie. Les motivations de ces dragons sont inscrutables. Ces gardiens sont parfois... Euh... Doux. Et parfois strictes. Parmi les humains, ils ne peuvent que générer l'amour et le ressentement. Et du coup... Il y a une forte chance pour que si je m'habille avec lui, euh... Euh... Il se décide à... Qu'en s'appelle ? Il se décide à... Euh... C'est quand même dégueulasse. Euh... C'est quand même le but des héros de sauver des gens. Pour le dragon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vraiment... Euh... N'importe quoi. Et du coup... On va l'exécuter. Voilà. Parce que vraiment... Euh... Et... On ne gagne rien. Par rapport à ça. Du coup, cette fois, on va mettre... Euh... Je ne sais pas. On va mettre celui-là. Et puis, on va faire en sorte qu'il nous... Euh... Qu'il l'aide au niveau des... Euh... Qu'on s'appelle des plantations. Il est gentil. Il est mignon. Euh... C'est un copain. Et... Je crois que c'est une dernière. Voilà. Et donc, il est content. Il est mignon. Ça ne va pas être... Un... Un gros... Un gros diseur de je ne sais quoi. Euh... Et du coup, comme vous pouvez le voir, ça change aussi de titre. Bon, je crois qu'on a fait le tour au niveau des titres qu'on pouvait faire. Je crois qu'on va lui donner une petite fleur. Et puis après, je crois que c'est vraiment tout que je peux faire. Ah ! On n'a pas essayé de manger euh... De manger d'autres. C'est ce qu'on va faire, tiens. De manger d'autres ou de lui envoyer un... Un... Un jet de plantes. On n'a pas essayé. Toc. Cadeau accepté. Et de l'amitié. Blablabla. Hop. Du coup... Euh... Ce serait là. Ouais. On va nous mettre vert. Allez. Et du coup, on va nous mettre vert et nous donner du vert. Pof. Ça va être la dernière action de dragon. Toc. Et vraiment, je trouve très intéressant euh... C'est le titre de ce petit jeu sur euh... Justement... L'analyse de dragon. Il s'est bien amusé euh... Et je trouve que franchement, c'était très bien fait. Ah oui, mais ça fait rien en fait. Et si je ne mange. Ah non. Ça fait rien. Bon bah... Zit. 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 Du coup... Je pense qu'on va s'enfuir. Hop. Qu'est-ce que je pourrais faire en tant que dragon ? En tant que dragon de ce type. Hop. Je ne pourrais rien faire. En tant que dragon de feu. Si je me mets sur euh... Si je me mets sur deux trucs. Je vais juste être pris pour un tyran. Si je ne vous igouille euh... Même si je ne vous igouille personne. Je vais être pris pour un tyran normalement. Donc ça ne devrait pas très bien marcher. On va quand même essayer. Ça va être une ultime essaye. Là on n'est pas encore là. Pas encore là. Ici. Vraiment ce n'est personne mais... Un gardien roctu. Ah. D'accord. Et si je lui donne de l'argent. L'ultime essaye. Donc je crois que pour attendre. Mais j'ai jamais euh... Encore donné de euh... De don euh... De taxe. Donc du coup. On va les payer. Ou sinon peut-être qu'il va falloir qu'il soit euh... Qu'il soit euh... Euh... Qu'il soit un tyran pour ça. Hop. Non c'est bon il me prend. Donc. Quelle fin avons-nous ? De l'amitié. Mais c'est pas de l'amitié que je veux. Je veux de technologisme. Ah tiens c'est sympa. Ah il y a peut-être un titre en plus ici. Oh il y a un machin en plus ici. Tiens. Qu'est-ce que ça pourrait être ? On a un nécromancien. On a un soigneur. On a le fieri. On a le fertile. On a le recnu. On a le sauvage. Oh. Bon vous avez quoi ? On va prendre un tyran. Et on va prendre du feu. Comme ça. Je suis sûr. Ou non. On commence très bien avec euh... Avec des arbres cancidés ici. Et en vrai on ira dans les commentaires de Kongregat. Pour voir. Qu'est-ce que j'ai pu bien manquer. Oh tu es la destruction de partout. Des corbrunés. Enfin deux corbrunés en tout cas. Allez dragons. Je paye mon offrande. A toi pour que tu n'aisses ces gens en paix. mon seigneur ah d'accord non il se met juste à son service et du coup c'était un jeu de Grégory Vert et je vais quand même regarder dans les commentaires voir si je n'aurais pas raté quelque chose donc brûler tout ça c'est ce que j'ai fait utiliser les remettre à jour des réconnes ça c'est bon tuer et ressusciter des humains ça c'est bon rampaging kill it human je pense que ça c'est bon retenu ne pas interagir avec les humains c'est bon sauvage utiliser le temps de brise sur tout et n'importe quoi c'est bon soigneur soigner les gens et les animaux et pas les zombies donc en fait il y a du rampaging que je ne dois pas avoir rampaging ne doit pas avoir non du coup il faut que je fasse quoi tuer et manger des humains d'accord tuer et manger des humains donc ça voudrait dire que je vais me mettre comme ça là tu dois avouer que je ne vois pas trop ce que tu peux le faire mieux hop 1,2,3,4,5,6,7,8 gammes voilà ça doit être bon et tu m'appartiens désormais ah de tirant rampaging ces créatures prennent de contrôle de machin nanana nanana du coup ça c'est bon c'est fait et maintenant j'ai gardien et sinon ça c'est bon c'est ce que j'ai fait j'aurais pensé que rampaging n'aurait eu quand même depuis un petit moment mais bon quelques petites remarques nan enfin c'était quand même un bon petit jeu bien sympathique toi tu avais des bonnes idées mon gars c'était un petit jeu bien sympathique avec pas mal de nord quand même dans son petit truc qu'il avait bien construit et en plus souvent ça va très bien avec toutes les actions qu'on fait il les a très bien maintenues franchement c'est vraiment un plaisir des travaux de Régory Vert avec Majesty of Color et puis là après il va y avoir c'est ce jeu-là The Deck qui était pas mal celui-là il est un peu explosé et celui-là il est un peu non vous le ferez peut-être un petit peu et après les autres ne les connaît pas enfin si lui il ne connaît un peu du coup il était sympathique allez salutations tout le monde à la prochaine 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 – Sous-titrage FR 2021